Générique Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Diagonale. Cette semaine, actualité et loi, encore une fois, très jolie, très chargée, et notamment à Paris. Oui, à Paris nous avons eu cette semaine un superbe événement qui n'est pas un tournoi d'échecs pour une fois, mais qui concerne de très près le roi des Jeux. Le roi des Jeux, puisque c'était le 75e anniversaire de la Fédération Internationale des Échecs, avec la présence des meilleurs joueurs du monde. Notamment les deux champions. Notamment les deux champions. Les deux champions que sont Alexander Kalifman, dont on verra une interview tout à l'heure, et Xi'un, la championne du monde en titre chinoise. Donc Xi'un aussi la championne du monde. C'était une jolie manifestation. Peut-être un manque de médias traditionnels, je dirais, en tout cas un grand public français. Oui, clairement, l'accent n'a pas été mis sur la promotion de cet événement, qui en lui-même, je dirais, n'a rien d'intéressant, mis à part ce qu'on va y dire. Sur le plan sportif, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de match qui se déroule. C'est juste une conférence de presse. Alors, on y apprend plein de choses sur Kersan et Luminov, sur le Blafidi en général, c'est-à-dire les championnats du monde organisés, tout ce genre de choses. Mais il n'y a pas de parti d'échec. Donc pour les passionnés du jeu pur, ce n'était pas un événement qui méritait d'être vu. Maintenant, ce qu'ici est dit, mérite vraiment d'être raconté et détaillé. Alors, notamment, je ne sais pas si on va pouvoir lancer tout de suite la première. C'est la première interview. Mais donc, on a vu, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'on le voit sur Diagonale, le président de la Fédération Française des Échecs, qui était là, Jean-Claude Loubatière, qui, encore une fois, se place toujours dans les événements, comme ça place la fédération et met en valeur le jeu d'échecs en France. Oui, chaque événement organisé par la Fédération Française des Échecs est sous le patronage, je dirais, de Jean-Claude Loubatière. Ici, il était là en tant que président de séance, c'est-à-dire qu'il distribuait la parole aux journalistes. Il gérait un peu la séance de la FIDÉ, en langue française, puisque c'était en France, et donc il dirigeait, il posait... Bref, on fait une séance, quoi. Et ici, on l'a interviewé. Il va nous en parler, donc voilà, si on peut envoyer, le président de la Fédération Française, Jean-Claude Loubatière. On ne peut pas. Non. On ne peut pas, voilà, ce n'est pas calé. Bon, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Alors, autre événement, on va y revenir plus loin dans la partie, c'est la fin du match entre Katjeff, et donc Van Der Ville, le Hollandais, avec finalement un score attendu peut-être au départ, mais quand même très bon pour le Franco-Kazak. Alors, je ne dirais pas attendu, puisque personnellement, je pensais que le match allait être vraiment très, très équilibré, que le score final aurait dû être à peu près 6-4, ou 5,5, 4,5, on ne sait pas trop pour qui. Flaïsav Katjeff, bien entendu, était favori. Maintenant, le score final ressemble quand même à une, je dirais, une sorte de boucherie, en fait, il faut bien le dire, puisqu'il a, donc, Katjeff a gagné 7 à 3, ce qui est quand même un score énorme, il lui met 4 points, 4 points, quoi. Une seule défaite, donc. Oui, une défaite, 5 victoires, donc c'est vraiment, c'est vraiment du beau jeu. En plus, la pureté des parties est vraiment superbe. Donc, on va y revenir, ça, en fin d'émission, puisqu'on va augmenter une position, je crois, de la huitième partie, une très jolie partie, peut-être la plus belle, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était très jolie. Disons qu'elle est bien, parce qu'elle est courte. Ça, c'est un bon élément pour cette partie. Une assez belle victoire, donc, de Katjeff, qui est la dernière, qui a un peu marqué l'arrêt du match, puisqu'ils ont fini par inertie avec 2 nuls, assez rapide. Donc, en fait, le score était de 6-2, et c'est terminé avec 2 parties nulles, chacun prenant, donc, dans 2 parties, 1 point, et avec un score final de 7 à 3. Si on peut envoyer Jean-Claude Loubatière, maintenant, donc, le président de la Fédération française. Toujours 75e anniversaire de la Fédération internationale des échecs, Automobile Club de France, place de la Concorde à Paris. Nous recevons maintenant le président de la Fédération française des échecs. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Alors, comment ça se passe au 75e anniversaire, les projets, le bilan ? Le 75e anniversaire, c'est d'abord célébrer le passé. Donc, il y a 75 ans, la Fédération internationale était créée à Paris par 14 nations, à l'initiative d'un Français, qui était Pierre-Vincent. La Fédération française était créée depuis 3 ans, déjà. En 24, Pierre-Vincent a voulu rassembler les pays. Et donc, de ceci est née la véritable structure de compétition qui existe à l'heure actuelle. Il faut noter aussi que la langue officielle de la Fédération, je crois que c'est le français, il me semble. Oui, bien sûr, parce que quand même, le français, quand il a eu cette idée-là, il a appelé d'abord la FIDÉ, la Fédération internationale des échecs. Donc, le nom, c'est un nom français. Et puis, la langue officielle, c'était le français. Les idées sont bien françaises, toujours. Alors, quels sont maintenant les projets ? On voit qu'on a appris, là, aujourd'hui, qu'il y aurait des problèmes cette année pour que les grands tournois, comme l'Inares, par exemple, ne se fassent pas cette année. On va se poser la question, est-ce que le prochain championnat du monde de la FIDÉ va avoir lieu ? Le prochain championnat du monde de la FIDÉ va avoir lieu, oui, je crois que oui. Parce qu'il y a un sponsor unique qui s'appelle Kirsten Ilimginov. Donc, il est toujours là. Donc, a priori, le championnat aura lieu, ça c'est clair. Donc, ce n'est pas du tout pareil que pour les tournois privés. Et maintenant, d'une manière plus générale, sur l'évolution des échecs, je crois qu'il y a une évolution qui existe, qui se fait, en France en particulier. Pour gagner de l'argent, pour que les professionnels gagnent de l'argent, il faut qu'il y ait des compétitions un peu différentes des grands tournois. Parce que les grands tournois, c'est une chose, mais il faut des sponsors qui sont en réalité des mécènes. À la mesure où le public est quand même encore relativement limité. Par contre, il y a d'autres voies. Il y a par exemple les championnats de club dans chaque pays. Bon, l'Allemagne a commencé, la France a suivi. Et puis après, maintenant, d'autres arrivent. Bon, l'Angleterre, l'Espagne. Et donc, je crois que c'est un moyen de gagner sa vie et de faire vivre les professionnels. Donc, il faut chercher d'autres voies plutôt que les anciens critères. Par exemple, aussi des tournois-spectacles. Voilà, donc ça, c'était la perche lancée. Bien sûr, je crois que les tournois-spectacles, ils doivent avoir des caractéristiques particulières. Donc, le public ne peut pas attendre pendant 10 jours, 6 heures pour regarder les parties. C'est difficile. Donc, effectivement, le jeu rapide, c'est une voie nouvelle. Et donc, ça, nous, Fédération française des échecs, on va le développer très fortement. Et dans le monde entier, je pense que c'est la voie d'avoir des spectateurs. Aussi, par le fait que le jeu d'échecs est de plus en plus connu par les jeunes. Et donc, il faut que les gens, même s'ils ne vont pas dans un club d'échecs, même s'ils ne font pas de la compétition, il est important que les gens aient du plaisir à regarder une partie d'échecs et soient le public de demain. En fait, dans les écoles, nous, en France, je dis toujours qu'on forme le public de demain. Dernière question, je reviens au championnat du monde des échecs. Les tournois zoneaux ne sont toujours pas connus, ne sont toujours pas organisés. Est-ce qu'il y a des informations ? Pour nous, notre zone, le championnat aura probablement lieu en septembre. Et donc, j'ai des candidats intéressés. Donc, je pense que c'est une bonne période parce que c'est une période où il n'y a pas trop de tournois open. Ça ne gêne pas les autres compétitions. Et le tournoi zonal, il est bien calé. Donc, c'est quelque chose qui intéresse les organisateurs et qui intéresse les joueurs dans la mesure où il y a le jackpot après qu'il suit pour le championnat du monde. Monsieur le Président, merci. Voilà, donc, Éloi, Jean-Claude Batière, qui nous donne ici un panel assez étendu, finalement, de thèmes reliés au jeu d'échecs. On a parlé du tournoi Linares, on a parlé des prochains tournois zonaux. On va peut-être expliquer ce que c'est ou réexpliquer du championnat du monde. Et puis, d'autres thèmes comme ça, intéressants. Oui, alors, la première nouvelle, quand même, c'est que Linares sera peut-être annulée. Donc, ça, on y reviendra dans l'émission. Mais ce grand tournoi qui dure depuis dix ans au moins, invitant régulièrement les meilleurs joueurs du monde, est peut-être annulé. L'autre information, c'est qu'il a parlé des tournois zonaux. Alors, ça, on peut y revenir. Le tournoi zonal, c'est ce qui s'organise au niveau de l'Europe. L'Europe contenant à peu près six ou sept zones, je ne sais pas exactement combien. Et donc, la zone 1A est la zone qui inclut la France, la Belgique, les Anglais, les Espagnols. Donc, zone assez forte. Et donc, on parlait de l'organisation de ça. En fonction de la force de la zone, on a un nombre de qualifiés pour le championnat du monde, tout simplement. Donc, c'est l'étape juste avant le championnat du monde avec les 100 joueurs. Donc, la question, c'était est-ce que ces tournois zonaux vont avoir lieu ? Puisque pour l'instant, aucune date n'est connue. Et la réponse, c'est qu'effectivement, c'est déjà en route. L'organisation est en route. Oui, c'est-à-dire qu'on connaît le système, mais on ne connaît pas les dates actuellement. On pense qu'il y aura un championnat du monde qui aura lieu avant la fin de l'année 2000. Oui, avant la fin de l'année 2000. Oui, tout à fait. Donc là, Jean-Claude Lebatière proposait d'enviser les tournois zonaux en septembre 2000. Voilà, mais ils ont déjà des candidats. C'est ce qu'ils expliquaient. Donc, a priori, ça devrait pouvoir se faire. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le championnat du monde, une nouvelle formule devrait pouvoir se pérenniser. Espérons-le, en tout cas. Autre thème intéressant, ils ont parlé aussi du développement du jeu rapide en France, du tournois spectacle. Et je crois que cette année, il va y avoir de beaux tournois, notamment avec l'appui de la Fédération. Il va y avoir du beau jeu, puisqu'en ce moment, on est en train de mettre au point, l'équipe de Diagonale plus la Fédération française d'échecs éventuellement, de mettre au point un circuit de tournois rapide, donc le premier étant le Grand Prix de Bordeaux, qui est déjà plus ou moins pérennisé, puisque ça va être sa quatrième édition, avec un circuit qui passerait donc par Montpellier pour arriver finalement à Paris, la ville la plus belle du monde. Et Bastia, Bastia qui... En passant éventuellement par Bastia, tout à fait. Qui s'impose aussi comme une étape importante. Oui, Bastia, ils ont clairement le savoir-faire. On a vu un match bacro-polgarde très, très bien fait, très, très bien organisé. Donc tout ça, c'est des villes qui sont candidates à justement promouvoir le jeu par ces échecs spectacles, ces échecs rapides, ces échecs qui peuvent captiver un public qui ne demande pas mieux. Qui ne demande pas mieux. Alors le prochain championnat du monde, il y a un bruit court, comme quoi ça pourrait se passer en Chine. Et on a rencontré la semaine dernière la championne du monde féminine, Xiyun, c'est quand même quelqu'un. Elle a déjà été championne du monde il y a quelques années, elle a perdu son titre contre Susa Polgar. Ou peut-être pas, mais... Enfin, peut-être pas directement contre elle, mais enfin, elle l'avait perdue. Et donc là, elle a récupéré son titre, donc la championne du monde chinoise, Xiyun, sur Diagonal. Donc 75e anniversaire de la FID, nous sommes maintenant avec la championne du monde féminine, Xiyun. So, good morning, Xiyun. Good morning. So, you won a woman world title. Could you tell us how do you prepare in China for this championship? Well, I should say it's a long story because the match supposed to be held last year, 1998, but somehow with all these problems, it's delayed once and second times and many times. Now, the final day, they settled in August, so I have to prepare. I mean, they changed the opening also for me, so instead of playing against Susa Polgar, I have to prepare Alisa Galeamova, so everything is quite, you know, short of time. But anyway, I tried my best with my team and we won. And how many people are in this team? Actually, I only have one trainer and one second, so three of us. The two other, I mean, they're all Chinese. And now, with your title, what are your projects now for this year to promote chess? Well, I have been champion for many years already. I mean, since 91 then to 96, then I lost the title and now I gained back. So, I mean, I tried my best to promote chess, especially women's chess. I mean, I played a lot and also given some CMOs or for some chess activities. And nowadays, chess is more and more popular in China, I must say. What can you say about promotion of chess, specifically in China? It is growing up very, very high. We know that every little Chinese also we've made great results. So, how chess is improving its level now? Now, I mean, among children, the youngsters, many children, they play chess. And also, chess now is the subject of the in school, in some schools. So, the children, they can learn chess at school. So, it's much easier. So, the chess population is growing and growing all the time. And nowadays, in China, I think we have the biggest chess building in the world. And also, we are going to organize the world championship next year. And as many, maybe one day we organize the world championship, let's say, for both, or chess Olympiad. I think now the chess center is slowly, slowly moved to Asia, maybe to China, I don't know. And will you play now for next actuality this year? Will you play some European tournaments? Well, from time to time, I visit Europe to play some tournaments. But since I'm not so sure I want to be so active anymore, you know, because I want to concentrate more on my study. So, I think for next year, I will spend more time on my study instead of playing chess. Xiyun, thank you very much. Alors, moi, je suis un peu amusé, Edouard, parce que le son est un peu décalé entre l'intervieweur et interviewé. Oui, c'est-à-dire que l'intervieweur, c'était toi. Oui. Et donc, tu tenais ton micro très, très près de ta bouche, en tout cas. Et de Xiyun, tu étais un peu plus distant. Mais alors, je n'ai pas bien compris, en fait. À la fin de l'intervieweur, je pense qu'elle a dit qu'elle n'était pas professionnelle d'échecs, ou en tout cas qu'elle voulait poursuivre ses études. Oui, alors exactement. Xiyun répond dans cette interview qu'elle... Enfin, la question, c'était qu'est-ce qu'elle va faire pour promouvoir les échecs ? Est-ce qu'elle va jouer en Europe ? Est-ce qu'elle va faire un certain nombre de tournois, d'exhibitions ? Et elle disait qu'en fait, non, elle voulait se concentrer plus précisément dans ses études. Donc, ça, c'est une nouvelle, en fait. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la championne du monde participe à des tournois. Et en fait, bon, mais là, elle dit clairement qu'elle préfère continuer ses études. Oui, donc, un avis assez... C'est révélateur d'un certain malaise des échecs féminins, je dirais. Puisque si la championne du monde veut poursuivre ses études scolaires, c'est qu'il y a un problème quelque part. Enfin, c'est ce que ça me dit. Je pense qu'elle doit être en université, quand même. Oui. Bien entendu. Donc, c'était quand même intéressant aussi. On a parlé de... Parmi les questions, c'était le développement des échecs en Chine. On en a déjà parlé, suite à ton voyage à Pékin. Et là, donc, elle en reparle encore une fois, elle confirme qu'effectivement, c'est la grande ruée vers l'or de l'esprit, en fait, là-bas. Oui, de ça, on en a déjà parlé dans Diagonale. C'est clair que les échecs en Chine ne demandent qu'à s'améliorer. Puisqu'il y a beaucoup de joueurs, il y a des structures. Et il n'y a pas la tradition qui est en train de s'acquérir, finalement. Ils jouent de plus en plus, ils jouent de mieux en mieux. Là, les Chinois commencent à être très forts, vraiment très forts. Et donc, c'est ce que je dis dans Europe Échec. Le troisième millénaire sera Chinois. Enfin, Échiquais, bien entendu. Alors, ça, ce n'est pas sûr. Moi, je pense qu'il sera français. Etienne Lacroix va être champion du monde. Enfin, on va essayer. En tout cas, on vient de voir, donc, Ceyoun. On va bientôt voir le champion du monde. Et donc, ça, c'est deux très grandes figures, évidemment, forcément, de l'année. Il y a eu beaucoup d'autres figures de l'année. Alors, pourquoi on en parle ? Parce que, Loi, tu as préparé la sortie, donc, d'une... Oui, j'ai supervisé un produit dérivé de l'émission Diagonal. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. En fait, c'est un best-of de l'année 1999. Les 50 émissions qu'on a faites depuis septembre-décembre 1998 qui se regroupent sous la forme de cette cassette, merveilleuse cassette, très, très jolie. Est-ce qu'on peut la voir ? Je ne sais pas si la caméra peut la voir. Voilà, le best-of 99. Donc, ça englobe tous les meilleurs moments de Diagonal. Les interviews des meilleurs joueurs... Le dos, je ne suis pas sûr qu'on le voit. Les meilleurs joueurs qu'on ait interviewés, notamment Vladimir Kramnik. Non. D'ailleurs, non. Non. C'est Anand... Chirov. J'en ai tellement fait, je viens juste de la terminer. Là, je suis plutôt... Anand, Chirov, qu'est-ce que j'on peut dire ? Judith Polgar. Judith Polgar. On a filmé des grands tournois. Bastia, Dortmund, Anguin-les-Bains, Ougeven. Avec, à la fin de la cassette, deux parties commentées en intégralité, qui sont les parties donc Karpov-Polgar et Believski-Bacro. Voilà. Donc, cette cassette est disponible. Vous avez les coordonnées d'un des distributeurs de cette cassette en cliquant à droite de l'émission sur le bouton Best-of 99. Voilà. Donc, les meilleurs moments compilés de toute l'année, ça a été long. Parce que je crois qu'il y avait plus de 50 heures de programme. 50 heures de rush à faire. En plus, réussir à donner une cohérence à l'ensemble pour qu'on découvre l'année avec un certain plan, une certaine approche. Et donc, finalement, le tout tient dans cette cassette VHS-Ccam de 91 minutes exactement, que je vous encourage, donc, si vous appréciez l'émission, à regarder puisque c'est quand même... Je ne dirais pas que c'est mieux que l'émission, mais c'est très bon également. Voilà, Best-of 99 Diagonal. Donc, la publicité est finie. On va passer maintenant au clou de l'émission. Le champion du monde de 1999, Alexander Kalifman. Pour la première fois dans Diagonal, on l'a rencontré la semaine dernière. Voilà, je vous laisse découvrir cette interview du champion du monde. Nous sommes ici à l'Automobile Club de France pour le 75e anniversaire de la Fédération Internationale. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le champion du monde d'échec, Alexander Kalifman. Donc, Alexander Kalifman, vous êtes maintenant un champion du monde, vous êtes comme un ambassadeur de la chess. Quels sont vos projets pour faire une promotion de la chess? En fait, il y a plein de projets, comment améliorer l'image de la chess dans le futur prochain. et je ne peux pas nommer quelque chose de concrète ou quelque chose comme ça, mais le plus général aim est de retirer cette politisation de la chess pour dire que la chess n'est pas seulement ce qui se passe dans les dernières 10 ans, mais la chess est très ancienne et très 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 C'est un jeu très intéressant, d'abord. Bien sûr. Et nous savons aussi que vous promovez le CES sur Internet, parce que vous avez votre propre site à Saint-Petersburg, donc vous promovez le CES sur Internet aussi. Oui, c'est le projet sur lequel j'ai travaillé, même avant que je suis devenu le champion mondial. Grand Master Chess School, ce site, ce site Internet, travaille maintenant depuis presque un an. Et je pense que c'est une bonne idée de promouvoir le CES sur Internet, parce qu'il y a un énorme audience sur Internet, et nous essayons de améliorer notre travail comme nous pouvons. C'est un grand Master Chess School de Saint-Petersburg. Qu'est-ce que vous pensez sur le niveau de la compétition ? Et comment c'était dur pour gagner tous les matchs ? Oui, le niveau était très haut, et pourquoi ? Parce que des raisons, que certains joueurs de la compétition mondial n'ont pas part... OK, certains n'ont pas. La plupart de eux jouent là-bas. Et c'est sûrement qu'il y a une vraiment difficile compétition. Et les conditions climatiques étaient un peu spécifiques, pour les Européens au moins. Parce que, oui, Las Vegas, en Auguste, c'est quelque chose de spécial. Et c'était très dur, et je suis très heureux que j'ai réussi à gagner. Parce que gagner tous les matchs n'était pas facile. C'était très dur sur tous les stages. Et je suis très heureux, et je suis très heureux de moi-même, que j'ai réussi à passer toutes les 7 stages. Nous avons vu que les prochaines Super Tournaments, comme Vekanze, Linares et ainsi de suite, vous n'êtes pas dans la liste de Vekanze. Vous avez reçu une invitation ? Ou pas ? Et quelle est votre opinion sur ces Super Tournaments ? Si vous les jouez ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, ok, j'ai joué dans ces événements avec un grand intérêt. En Vekanze, oui, c'est plutôt un pétit. Mais, ok, j'ai reçu une invitation, ce n'était pas dans le complet avec mes autres plans, car j'ai prévu de jouer 6 matchs avec un des bestes joueurs mondiaux, un jeune Hungarian Peter Lico, en Budapest, en janvier. Et j'ai prévu de jouer en février en Linares. Et maintenant, ça se passe de cette façon, que probablement Linares ne va pas prendre place. Et donc, il y aura un petit break après janvier. Ok, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire. et, définitivement, je vais jouer dans ces grands événements avec beaucoup d'intérêt. Et j'espère faire mon meilleur dans ces événements comme ça. Et maintenant, pensez-vous que le prochain championnat va prendre place en l'année prochaine, en décembre, comme le Président a dit ? Pensez-vous que nous aurons un nouveau championnat, un nouveau championnat de mondial ? Oui, en fait, le Président a dit, qu'il va exactement prendre place en l'année prochaine, novembre, décembre. Et oui, nous devons préparer. D'aujourd'hui, il n'y a pas de raison spéciale pour le doute. Oui, il y a eu des complications avec le prix de l'argent, avec le prix de l'argent, cette année. Mais je pense que c'était juste une coïncidence causée par, ok, on va dire, la manque d'organisation de pratique. Ok, Alexandre Farinik-Alifman, merci beaucoup. Non, merci. Voilà, donc... Je retire mon souffle comme tu l'as proposé, parce que c'est vrai que le champion du monde, c'est quelque chose... D'ailleurs, j'étais un peu nerveux sur cette interview, comme tu l'as pu noter. Beaucoup de choses intéressantes, en tout cas. Oui, il y a énormément de choses. Alexandre Farinik-Alifman a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas un champion du monde standard. On peut dire que c'est le 14e champion du monde. En tout cas, il ne se considère pas comme étant un joueur professionnel, ce qui est quand même assez rigolo à entendre. Nos deux champions du monde actuels sont assez spice, je dirais quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a une école d'échecs sur Internet. Il cherche quand même à développer le jeu. Il s'oriente vers le jeu rapide, je dirais. Qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre ? Il nous a dit énormément de choses. Il a dit énormément de choses. Il a parlé du niveau de Las Vegas. Encore une fois, il a rappelé qu'évidemment, il n'y avait pas Kasparov, il n'y avait pas Karpov, mais tous les autres étaient là. et Anand qui n'était pas là. C'était les trois qui n'étaient pas là. Même si c'est effectivement trois gros, il y en avait beaucoup d'autres. Il considère qu'évidemment, le niveau était très relevé, sur quoi on est d'accord, je crois. Il était donc très content d'avoir gagné ce tournoi, malgré des conditions climatiques à Las Vegas. Difficile ! C'est ce qu'il a dit. Parce que c'est vrai qu'il fait très très chaud au mois d'août là-bas. Oui, très très chaud à Las Vegas. En tout cas, il a aussi mentionné l'aspect financier du tournoi, qui est quand même une chose qui, je dirais, qui turlupine la majorité des joueurs, en tout cas des joueurs professionnels. Oui. Ça mérite d'être mentionné, c'est que tous les joueurs qui ont passé plus que deux tours, c'est-à-dire les grouperies en fait, n'ont pas été payés. Pour l'instant, enfin disons que... Pour l'instant. Alors Alexander Kalifman, bien entendu, cautionne la FIDE, et en fait, met ça simplement sur le compte d'un léger problème de trésorerie qui l'assimile à un manque de pratique de l'organisation. Tout à fait. C'est vrai que c'est quand même seulement la deuxième édition de ce championnat. Donc, ils sont excusables pour l'instant. De toute façon, leur tournoi est assez joli quand même, assez spectaculaire, en tout cas au niveau de l'élimination directe. Oui, bien sûr. C'est un beau système. Tout à fait. Donc, je pense moi que c'est une bonne chose. Alexander Kalifman a l'air de bien cautionner ce championnat. Et en tout cas, un championnat du monde assez intéressant parce qu'il a une belle voix, il est assez beau. C'est un grand blond. Et en plus, il a l'air motivé pour populariser le jeu d'échecs qui est quand même une bonne chose à faire, notamment pour le champion du monde. Alors, on est revenu encore une fois à ce niveau-là. Historiquement, c'était lui qui nous avait donné un peu la pluie sur l'oreille au départ du tournoi de Linares qui n'existe pas. Alors, la question c'était, c'est le nouveau champion du monde avec un système qui est controversé. Est-ce que les organisateurs des grands tournois mondiaux vont l'inviter cette année ? La question c'était ça, pourquoi ? Parce qu'avec Kanze, on a remarqué, enfin moi j'avais remarqué en tout cas, qu'il n'était pas sur la liste. Donc la question c'était, avait-il reçu une invitation ? Et s'il l'avait reçu, pourquoi il l'avait refusé ? Et la réponse, c'est qu'il avait effectivement reçu une invitation. Donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a reconnu sa grande prestation quand même. Et par contre, il a refusé parce qu'il avait prévu déjà de jouer contre Peter Leco, un match début janvier, juste avant ce tournoi-là. Alors, excuse-moi, je crois que tu as mélangé deux tournois, mais je vais peut-être me tromper. Non, non, il y a bien un match contre Peter Leco. Oui, le match contre Peter Leco, c'est sûr. Vekanze, j'ai parlé. Non, tu as parlé de Linares. Linares, c'est un autre chose, c'est le méga tournoi en Espagne. C'est vrai, c'est vrai. Là, il y a Vekanze qui a lieu du 14 au 28 janvier. On aura d'ailleurs Kasparov. Oui. J'espère. Donc le meilleur joueur du monde cette fois. Et il a reçu une invitation pour jouer ce tournoi d'une force extrêmement relevée. C'est une catégorie 18 ou 19 qui veut dire que parmi les 10 meilleurs mondiaux, il y en aura au moins 6 qui participeront là-bas. Donc c'est vraiment un très gros tournoi. Il a reçu une invitation pour jouer ça, mais ayant déjà accepté de jouer un match contre Peter Leco juste avant, le champion du monde ne s'éparpille pas. C'est-à-dire qu'il a fait son choix, il retient ses engagements, il joue contre Peter Leco et annule donc le tournoi de Vekanze. Il annule donc, alors que Peter Leco, non. C'est-à-dire que Peter Leco, lui, a confirmé sa participation à Vekanze quand même. Il est jeune. Mais il risque d'être fatigué. C'est le risque. Parce qu'effectivement, un match contre Kalifman, surtout s'il perd, c'est très mauvais pour le moral, il risque de faire une prestation en demi-tente à Vekanze. Maintenant, c'est Peter Leco, et il a démontré l'année dernière qu'il approche les meilleurs du monde. Oui, donc ça, c'est pour l'actualité de janvier. Le tournoi de Linares, le suspense est entier. Nous avons donc interrogé une personne très concernée par l'événement. Oui, est-ce que le grand tournoi de Linares aura lieu ? La question se pose Kalifman, parce qu'il espérait bien le jouer. C'était considéré comme le plus grand tournoi du monde. Réponse d'une personne qui est probablement parmi les mieux placées, qui est le président de la Fédération Espagnole des Échecs, Javier Ochoa Echagüen. Et bien, toujours au 75e anniversaire de la FIDE, nous sommes maintenant avec le président de la Fédération Espagnole des Échecs, Javier Ochoa Echagüen. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Peut-être que vous pouvez nous dire l'état des échecs en Espagne. On sait que l'Espagne a beaucoup d'affichions, comme on dit, pour les échecs. Oui, l'Espagne est un pays leader en l'organisation des tournois d'échecs. Maintenant, on a noté beaucoup de progrès avec les échecs dans mon pays. Et spécialement, il y a beaucoup de progrès entre les jeunes. Et je pense qu'une raison importante, c'est l'organisation des championnats du monde pour moins de 18 ans, de 16 ans, de 14 ans, de 10 ans. Pendant trois années, nous avons l'organisation concédée pour la FIDE. Et je pense que ça va développer beaucoup les échecs en Espagne. Beaucoup plus encore. Le champion du monde, Alexander Kalifman, nous a dit qu'il était probable que cette année, le tournoi de Linares serait annulé. Est-ce que vous confirmez cette information ? Les informations que j'ai de la dernière heure ne sont pas tout à fait claires. Je pense qu'il y a encore des possibilités de faire le tournoi de Linares. Je pense qu'il faut attendre peut-être une ou deux semaines pour savoir exactement ce qui va passer. Mais j'ai écouté parler qu'il y a de bonnes possibilités encore. Est-ce que l'Espagne est candidate pour l'organisation du prochain championnat du monde qui aura lieu en novembre de l'année prochaine ? Non, malheureusement, nous ne sommes pas candidats. Nous avons beaucoup de candidatures pour les autres tournois de FIDE. Par exemple, l'année prochaine, on va organiser en Espagne les championnats du monde amateurs et aussi les championnats d'Europe juniors et les championnats du monde de moins de 18 ans, de 16 ans encore. On a beaucoup de projets, mais vraiment, pour les championnats du monde individuels, nous n'avons pas présenté aucune proposition. Monsieur le Président, merci. Merci à vous. Donc voilà, il a fait le tour des grands tournois d'Espagne, le Président de la Fédération Espagnole, donc cette fois. Et donc, en fait, sa réponse sur le tournoi Linares, c'est qu'il n'est pas encore sûr que ça va être annulé. Il fallait attendre encore deux semaines. Donc c'était la semaine dernière, on a encore une semaine d'attente pour savoir si les tractations qui sont en cours avec d'éventuels sponsors complémentaires pourront aboutir. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'a dit Javier Ochoa de El Chaguan. Donc bon, le tournoi de Linares aura-t-il lieu ? On le saura bientôt. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est la pallure, à mon avis, c'est quand même un coup dur pour les échecs. Oui, c'est un coup dur, ça veut dire que le tournoi n'a pas été pérennisé. Parce qu'un tournoi qui commence depuis dix ans... Le vice chantier du monde. Oui. Donc un tournoi qui a lieu depuis dix ans, s'il s'arrête, c'est vraiment qu'il n'a pas été fait sur des bases solides. Puisqu'il n'y a aucune raison qu'un tournoi s'arrête après dix ans d'existence, si tout a été fait comme il le fallait. Bon, maintenant, Luis Renterro a ses propres têtes, ses propres coups de cœur, ses excès qu'on lui connaît. Alors, s'il ne reste pas lieu, ça sera un choix de sa part, à mon avis, et non pas un manque de savoir-faire. On verra. En tout cas, on verra. On aura sûrement des nouvelles d'ici quelques semaines. Voilà. Quelqu'un de très intéressant, maintenant. Pas en rapport avec les championnats du monde officiels seniors, mais avec les championnats du monde officiels jeunes. Oui, c'est-à-dire que là, on a fait un point sur le futur. Maintenant, on va revenir un peu sur le passé avec notre... Je dirais notre... Comment ça s'appelle ? Notre petite star ! Pas la star, mais... En gros, notre petite star, le jeune petit et gentil, Laurent Frécinet, qui revient sur son championnat du monde dès moins de dix-huit ans. Si on peut l'envoyer. Bonjour à tous. Nous sommes aux huit places de la Concorde à l'Automobile Club de France avec nous aujourd'hui le vice-champion du monde cadet, Laurent Frécinet. Bonjour Laurent. Bonjour Éloi. On parle beaucoup de toi dans Diagonal. Comment as-tu fait pour terminer premier ex-aequo de ce tournoi extrêmement fort qui est le championnat du monde des moins de dix-huit ans ? J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Aux deux premières rondes, je suis assez mal parti. J'ai fait deux nuls. Ça m'a permis de mettre dans le bain en jouant des adversaires un peu moins forts jusqu'à la sixième ronde. Après, j'ai joué les favoris du tournoi. Comme j'étais en bonne forme, j'ai fait un bon résultat. J'ai réussi à faire huit et demi sur onze. Tu n'as pas perdu de partie, fidèle à ton style solide ? Voilà, j'ai pas perdu de partie. J'ai fait quelques nuls rapides avec les noirs. J'en ai fait deux exactement. Et avec les blancs, j'ai essayé de jouer des parties d'attaque pour essayer de gagner. Et pourquoi la dernière ronde, alors que tu peux gagner le tournoi si tu gagnes cette partie ? Pourquoi n'as-tu pas joué ton va-tout et fait une nulle, il me semble, assez rapide ? J'ai fait une nulle assez rapide quand même en trente coups. La position où j'étais un petit peu mieux, mais il se trouvait que le russe qui jouait à côté de moi, qui avait huit points aussi, j'avais huit points, avait un meilleur départage que moi et avait une meilleure position que son adversaire. Et donc il allait probablement gagner. Et si je gagnais, j'étais premier ex éco, il était premier au départage vu qu'on avait calculé le départage. Et si je perdais par contre, je me retrouvais cinq ou sixième. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de prendre le risque et assurer la seconde place vu que je ne pouvais pas faire mieux. Donc tu as logiquement assuré le podium. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Il paraît qu'il y a eu un petit jeune là-bas de douze ans qui était en tête tout le tournoi, qui a été un peu une révélation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Justement, c'est mon adversaire de la dernière ronde. Et donc il était en tête tout le tournoi. Il avait sept et demi sur neuf, je crois. Et il a perdu à l'avant-dernière ronde contre le russe qui a été champion du monde. Mais il a vraiment dominé le tournoi. Et à douze ans, il a 2450 déjà. Et je pense qu'il vaut déjà plus. Et il vaut à peu près à mon avis 2500. Et même si j'ai fait une bonne partie contre lui à la dernière ronde, c'est vraiment des futurs grands joueurs. D'accord. Donc on rappelle que tu es vice-champion du monde cadet. Une petite dernière question pour les internautes qui regardent. Une question qui revient très fréquemment. Comment t'entraînes-tu ? Et que vas-tu faire ? Comment envisages-tu ton avenir échec ? Donc je m'entraîne avec mon ordinateur portable. Et j'essaie de concilier. En fait, je vais encore au lycée. Je suis en terminale. Et j'essaie de concilier un peu les deux. En faisant à peu près une heure quotidienne d'échecs par jour. Et par contre, quand je suis en tournoi, j'essaie vraiment de travailler beaucoup pour essayer de progresser. On rappelle que tu habites à Dax. Et là-bas, tu as joué plusieurs fois le Grand Prix de Bordeaux. Est-ce que tu vas le rejouer cette année en espérant gagner le tournoi ? Je vais le rejouer cette année. Et j'espère que je vais gagner le tournoi même si vraiment il y a des adversaires très difficiles. Laurent Frécinet, bravo et merci. Merci. Voilà, donc le petit Laurent Frécinet. Tu as trouvé le terme, Eloua ? Oui, j'ai trouvé le terme. En fait, le petit Frécinet, c'est notre mascotte du Diagonal. Donc, on va s'offrir un petit Frécinet en plastique que nous pourrons exhiber pour présenter cette émission puisque vraiment, c'est un jeune qu'on aime beaucoup, qui joue très très bien. Et j'ai bien aimé un propos qu'il a dit. Oui. C'est quand il a dit, le petit jeune, il joue bien, il est déjà très fort. Oui. C'est en parlant donc de Radjabov. Oui, je crois que c'est Radjabov. Radjabov, un petit ukrainien ou... Arménien, il me semble. Arménien, exactement. Je pense que c'est de lui dont il parle. Il est arménien, il a 12 ans. Oui. Et 2450, tout à fait remarquable. Et Kasparov a fait des éloges de cet enfant, je crois. J'ai lu ça, je ne suis plus... Enfin, aujourd'hui, sur El Pais, je crois, d'ailleurs. Oui, de toute façon, 12 ans, 2450. Il n'y a pas trop de soucis à se faire pour ce jeune garçon. Il va devenir très très fort, sans aucun doute. Donc, voilà, cette interview de Laurent Frécinet. Donc, on va passer maintenant à l'analyse du match Katchev-Vanderville. Bon, on a déjà dit le résultat au départ. 7 à 3 pour Katchev. Très bon résultat. Et je crois que c'est l'objectif que voulait se donner Damir Levacic et Loi. C'est d'amener Vladislav Katchev dans les 20 premiers mondiaux. Il est sur la bonne piste. Oui, exactement. Après avoir battu Alberto David, 6 à 2. Là, il s'impose donc contre John Vanderville, 7 à 3. Gagnant dans les deux matchs une dizaine de points. Ce qui est considérable. Il avait déjà 2650 à peu près. Il va passer vers 2670. L'objectif fixé par Damir Levacic, c'était 2700 points. Ce qui le placerait dans les 10 meilleurs mondiaux. Ça me paraît un peu tôt pour l'instant. Mais après ces deux victoires superbes, il peut encore faire suivre quelques tournois. Et atteindre un classement qui le placera probablement dans le top 20. Ce qui serait tout à fait remarquable. Donc voilà, Vladislav Katchev. On en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière. Donc on ne va pas en remettre une couche. Par contre, on va voir la huitième partie du match. Une position de la huitième partie. Parce que comme vous le voyez, avec toutes ces interviews, on n'aura pas le temps de faire une analyse complète et détaillée. Alors c'est amusant parce que j'avais choisi, je crois, cette position lundi, il me semble. Et je crois que la position, je l'ai vu apparaître dans l'IB indépendamment en fait. Elle avait été choisie aussi par Jean-Pierre Mercier. Chroniqueur dans Libération. Et qui nous écrit de temps en temps pour cette émission. Donc on est très content d'avoir choisi artistiquement le même choix. D'avoir fait le même choix que Jean-Pierre Mercier. Qu'on apprécie ici beaucoup à Diagonal et Loi. Qui est un excellent chroniqueur. Oui, c'est clair. Jean-Pierre Mercier écrit une rubrique dans Libération quotidienne. C'est un travail énorme. Il faut suivre l'actualité en permanence. Depuis très longtemps déjà. Rubrique de qualité. D'ailleurs, tous les joueurs d'échecs que je connais achètent Libération uniquement pour la rubrique échecs. Éventuellement pour d'autres aspects. De toute façon, Jean-Pierre Mercier fait du très bon travail. Et ici, on a choisi le même segment que lui. On ne commentera pas toute la partie cette fois-ci pour des raisons de temps. Simplement avec l'affluence d'informations. On a été obligé de se limiter à une position. Alors peut-être que tu peux rappeler aux internautes comment faire pour regarder cette partie. Oui, pour suivre cette partie avec nous. Vous allez la voir sur la vidéo. Vous avez une deuxième possibilité pour voir la partie dans son intégralité. Ce qui vous donnera d'abord les premiers coups. Comment les joueurs sont arrivés à cette position. Et puis vous permettra de voir comment après la partie s'est terminée exactement vers la fin. Donc pour cela, vous pouvez cliquer sur votre page de droite sur le bouton Jouer qui vous amène sur une Applet Java qui vous permet de voir la partie sur un logiciel intégré. Et deuxième possibilité, vous pouvez, dans la partie différée de diagonale, télécharger un logiciel avec un petit bouton qui s'appelle Soft, un logiciel pour PC ou pour Mac, et voir cette partie en cliquant ensuite sur le fichier PGN en dessous du bouton Jouer, qui vous permettra de voir la partie grâce au logiciel que vous aurez installé précédemment. Voilà, donc deux possibilités, la Applet Java ou le fichier PGN avec un logiciel. Voilà, maintenant si on peut... Oui, alors dans les deux cas, je vous invite à aller directement au 18ème coup des Noirs, c'est-à-dire les Noirs viennent de jouer au 18ème coup G5, donc là pour cela vous descendez, si vous êtes dans la plaid, vous allez au 18ème coup, et de même si vous êtes sur n'importe quel logiciel. Et on arrive donc à une position, qu'on va commenter en bref. Donc déjà, on va mentionner les points forts des Blancs, qui sont ceux du haut de pion, les pions D4, E3, F4, très très forts, qui contrôlent parfaitement les cases noires, très bien en harmonie avec le fou de cases blanches. Vous voyez que les pions contrôlent les cases noires, le fou contrôle les cases blanches. Tout ça fait un effet très combiné, qui contrôle beaucoup de cases. Le cavalier C5 est très bien placé, bien entendu, puisqu'il contrôle égal la case E4, met de la pression sur le fou D7. Donc de toute façon, les Blancs dans cette position ont l'avantage, ont un avantage d'espace. Les Noirs, eux, en compensation, ont la paire de fous, ont une position droit qui semblait plus sûre, c'est-à-dire qu'ils ont le pion G et que les Blancs n'ont pas, et le cavalier en B6 qui n'est pas très bien placé. Donc en fait, à mon avis, il y avait avantage blanc. Et le dernier coup de John van der Ville... Avantage noir ou blanc ? Avantage blanc, bien sûr. À cause de ce contrôle central qu'on a mentionné dès le début, je pense ici que les Blancs ont un avantage. Donc malgré les sécurités du Roi blanc par rapport à celui du Roi noir ? Oui, disons que ça peut se discuter, dans la mesure où les Blancs ont une belle perspective, c'est de mettre la tour F1 en G1, sur cette très belle colonne qui ne demande qu'à s'ouvrir. Et ici, Vladislav Skatchev, après le coup énergique de John van der Ville G7, G5... Donc au 18ème coup, on le rappelle. Oui. Trouve une très très belle combinaison. Donc c'était la question de Jean-Pierre Mercier. La question de Jean-Pierre Mercier dans Libération. Les Blancs jouent et gagnent. En gros, on peut dire ça. Les Blancs jouent et gagnent beaucoup beaucoup de matériel. C'est pas si simple à trouver d'ailleurs. C'est même assez difficile. D'autant plus qu'on ne s'y attend pas. Donc là, l'idée, en fait, c'est que la Dame Noire est un petit peu en territoire ennemi, en fait. Elle est prise un peu dans les pièges, dans une position resserrée. Oui. Disons que l'idée qui a inspiré la combinaison, c'est cette Dame Noire, que je vais pointer en vert. Voilà. Je vais pointer la Dame Noire en vert. Elle a plus de cases sur cet échiquier. Regardez. On va prendre cette diagonale. La diagonale F5, B1. La case C2 est contrôlée par la Dame Blanche. Case D3 aussi. La case E4 par le cavalier C5. La case E5, que je pointe maintenant, est over-contrôlée par deux pions plus un cavalier. La case D5 est dans le vent, sous le feu de ce fou en G2. Et les autres cases ne sont pas encore disponibles. Donc, il y a un piège qui se profile. Et c'est exactement ce que fait Vladicev Kachiev avec son 19ème coup. 19 cavalier H4. Cavalier H4. Alors, ça libère l'action du fou. Donc déjà, la Dame ne peut plus aller sur la case D5, qu'on signalait tout à l'heure. Par contre, évidemment, ça donne un cavalier. C'est-à-dire que ce cavalier est en prise par le pion G5. Le cavalier est en prise par le pion G5, ici. Oui. Alors, excusez la manip qui n'a pas marché. Oui. Vous voyez, le pion G5 peut prendre le cavalier H4. Ce cavalier H4 attaquant la Dame. Donc, en fait... Mais les Noirs n'ont pas le choix, en fait. Les Noirs n'ont pas le choix, ici. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de prendre du matériel. On dirait que les Blancs font exprès. Il y a des combinaisons comme ça où on essaie d'aider l'adversaire à gagner. Là, on demande une pièce et les Noirs n'ont pas le choix. Les Noirs n'ont pas le choix. Donc, très logiquement, John Van Der Will prend la pièce. La pièce en prise. Et maintenant, on continue la petite combinaison avec fou en E4. Et là, on s'aperçoit que la Dame n'a plus qu'une case. Eh oui. Alors, on est au 20ème coup. Les Blancs viennent de jouer fou E4, contrôlant toutes les cases. La seule case disponible pour la Dame est cette case en H3. On peut détailler un peu pourquoi les autres cases sont indisponibles. Le pion F4 contrôle les cases E5 et G5. La Dame D1 contrôle la case H5. Et la case G4. Et la case G4, ici. Le fou E4 contrôle la case G6. Et la case D5. Et donc là, on a fait le tour. Ne reste plus que la case H3 pour la Dame. Et John Van Der Will n'y a pas été. Donc, on va analyser ce qui se passerait. Voilà. D'abord, on va mentionner la partie. On va mentionner la partie. Donc, Verdeville a choisi de prendre le cavalier. Fou prend C5. Voilà. Sur quoi ? Très logique. Fou prend F5. Fou prend Dame. Pion prend Fou. Et après, Pion prend Fou. Pion prend Fou. Et ici, les Blancs ont une Dame contre deux pièces mineures. On rappelle que les pièces mineures, c'est le cavalier ou le fou. Oui. Les autres pièces étant appelées les pièces lourdes, la tour et la Dame. Pion prend C5. Et là, la Dame contre deux pièces mineures. Un cavalier, un fou. Donc, les Blancs ont une position techniquement gagnante qu'ils n'ont pas tardé à transformer. Alors, maintenant, revenons à la position du 20ème coup. On va y revenir directement. D'ailleurs, si vous allez à la fin de la partie, vous verrez que la partie dure à peine 6 ou 7 coups de plus. Oui. Il n'y a aucun souci à se faire dans cette position. Et là, nous allons envisager maintenant dans cette position le coup Dame en H3. Voilà. Seul coup qui a l'air de sauvegarder la Dame. Exactement. Ici, alors, la supposition, c'est qu'il y aurait eu tour G1 échec. Donc là, indispensable Roi vient en H8. Il n'y a pas d'autre coup. Maintenant, on amène la Dame de D1 en H5. Alors là, action combinée. La Dame H5 plus le fou E4 font une attaque double sur le pion H7. La menace étant, la Dame ici prend le pion en H7 avec échec et mate. Avec échec et mate. Une seule parade qui se tienne, c'est l'avancée de ce pion qui coupe la diagonale du fou. Ça coupe la diagonale du fou, mais ça enlève une case à la Dame. D'ailleurs, euh... Euh... Donc, euh... Petit problème, euh... Petit problème. Oui, c'était pas... Oui, il semblerait qu'il y a eu un oubli dans notre analyse de la position. Donc, euh... Je ne sais pas quoi dire. À trouver. Tu vas peut-être y réfléchir. Non, nous allons mentionner l'erreur qu'on a faite quand même. Oui, tout à fait. Puisque là, nous pensions qu'après fou G2, la Dame noire était enfermée. Mais en fait, il y a Dame H3 en G4. Et cette fois-ci, ce sont les Noirs qui gagneraient. Donc, nous allons... Donc, tu as dû oublier une... Tu n'as pas regardé la solution de Jean-Pierre Mercier. Je n'ai pas regardé la solution de Jean-Pierre Mercier. Euh... Voilà. Je pense l'avoir trouvé, en fait. Euh... Ça m'a été soufflé. Dans cette position... Alors, on va... On va... On va trouver la solution. On va vous inviter à y réfléchir. Et avant de passer... De passer à la solution, on a une dernière interview intéressante. Une dernière interview qui concerne directement ce match. C'est le président du club de Cannes. D'instant, le grand maître, il va réfléchir à la solution. Ne vous inquiétez pas. Et donc, Damir Levassik, qui parle de ce match et de ses activités à Cannes. Damir Levassik. La Fédération Internationale des Échecs. Toujours à l'automobile, le club de France, place de la Concorde. Et cette fois, nous recevons le président du club de Cannes. Le club de Cannes, un des clubs les plus dynamiques en France. Damir Levassik. Alors, bonjour Damir. Bonjour. Bonjour. Alors, le club de Cannes, très dynamique. Notamment, en ce début de saison, avec deux très jolis matchs. Un premier match entre Vladislav Katchev et Alberto David. Et maintenant, contre Vladislav, il joue encore contre, cette fois, un hollandais, John van der Ville. Comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, ce qui est très intéressant dans une confrontation à l'occasion d'un match, c'est un débat d'idées. C'est en fait une symphonie. Ce n'est pas une partie comme dans un tournoi open. Il y a une différence dans les parties pairs et impairs. Il y a des variantes qui sont analysées. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus instructif pour les joueurs. Et d'ailleurs, les grands joueurs ne s'y trompent pas. Et les supporters et les amateurs ne s'y trompent pas. Car ils apprécient les parties jouées en match. Les parties jouées en match sont toutes des parties où les ouvertures sont mûrement réfléchies. C'est la grande différence avec les open où les joueurs, quelquefois, essayent des choses un petit peu dans les ouvertures. Ils ne dévoilent pas toutes leurs armes, leurs secrets de fabrication. Et là, vraiment, je suis très, très, très satisfait de ce combat qui est un combat d'olympisme. Ils sont de pureté. Ils se donnent à fond. Il n'y a pas d'enjeux financiers importants. Et donc, les joueurs se préparent intensivement. Tous les matins. Trois heures de préparation chacun. Lorsqu'ils terminent la partie, ils analysent ensemble. Avec, évidemment, les amis du club qui sont là, les organisateurs. Et c'est un véritable régal. Alors, c'est un régal. Mais c'est aussi, pour Katjev, l'opportunité avec ses deux matchs de gagner beaucoup de points et lots. Et peut-être de grimper de façon significative au classement mondial. C'est la motivation de Vladislav, évidemment. Et le club a tout fait pour aider. Parce que c'est un excellent ambassadeur pour le club. C'est un garçon qui a des qualités humaines. Des qualités sportives. Des qualités de gentleman. Et le club se devait de tout faire pour aider Vladislav à organiser ses deux matchs. Si Vlad arrive à s'approcher, à titiller les 2007, vous comprenez bien qu'il rentre dans la sphère du cycle assez refermé. où toutes les invitations arrivent. Et c'est la seule chance pour lui, un jour, d'affronter Anand, Kramnik ou Garry Kasparov. Alors ça c'est hyper intéressant. Et il y a autre chose évidemment qu'organise le club de Cannes depuis des années maintenant. Il y a le festival des jeux. Je crois qu'il y a lieu en février. Avec cette année, je crois, une très grande surprise. Oui, déjà pour cette année 2000, nous allons enfin, enfin, jouer dans la plus belle salle peut-être de Cannes et peut-être une des plus belles de France, le fameux salon des ambassadeurs. Et les joueurs qui vont jouer l'Open B, l'Open C, les amateurs vont être dans une salle de rêve aussi jolie que celle ici face à l'Assemblée nationale. Alors je dirais que c'est un grand merci évidemment à la ville de Cannes, au Palais, de nous donner cette occasion. Grâce à l'extension du nouveau Palais, nous avons libéré des espaces. Il faut dire que notre tournoi durant 13 années consécutives a été toujours d'un haut niveau. Tous les meilleurs joueurs français y ont participé. Énormément de joueurs de pointure internationale. Il faut dire quelquefois, il faut l'avouer, les conditions de jeu dans la salle du moins 1 n'étaient pas à la hauteur. Vraiment du plateau que nous avions. Et cette année, les choses vont être réparées. Alors au programme, Étienne Bacro, ambassadeur numéro 1 du club qui va jouer contre Anatoly Karpov. Le Masters Pierre et Vacances 2ème édition avec seulement 32 joueurs sur la ligne de départ. Et nous avons invité évidemment votre prestigieux collaborateur Eloi Relange à participer pour être parmi les 32 avec une finale. D'ailleurs Vladislav a été vainqueur l'an passé. Donc on renouvelle cette formule. Et ensuite open fidé et open pour les non fidés. Donc notamment ce match, Étienne Bacro contre Anatoly Karpov. Après Judith Polgar, Étienne maintenant s'affronte à une montagne. Ah oui, parce que là c'est encore autre chose. Anatoly Karpov c'est l'homme des matchs. Impossible à le surprendre en match. Mais moi je peux vous dire, Étienne va l'emporter dans ce match. Car Étienne est dans une phase, après disons un certain plateau de l'année de l'adolescence que l'on peut résumer à l'année 98. Étienne en ce moment est dans une forme éblouissante, il l'a montré. Et sur le jeu de Polgar, c'est-à-dire sur le terrain de la tactique, c'est lui-même qui s'est mis à sacrifier deux pièces. C'est extraordinaire. En ce moment, nous sommes dans une phase avec, à la veille de l'année 99, avec les nouvelles technologies, avec les ambassadeurs des échecs en France, nous sommes dans une phase absolument excitante. Et franchement, il est bon aujourd'hui d'être champion d'échecs, il est bon d'être organisateur et il est bon également d'être dirigeant de la fédération. Damien Levasic, merci. Voilà, à bientôt et bon succès à vous. Voilà, donc Damien Levasic, comme vous le voyez, les échecs à Cannes, c'est dynamique. Donc Eloua, est-ce que tu as trouvé la solution ? Deuxièmement, j'ai un petit doute sur ma solution. Donc je propose de faire venir un spécialiste. Donc Super José, la rubrique de José. Voilà José. Non, non. Et voilà, nous accueillons donc José Dosouza. Bonsoir José, champion de Portugal junior 1992. 12. 12. Bonsoir Eloua. Et je crois d'ailleurs, si je... je crois que j'ai été... toi tu as été champion de France cette année, non ? L'année 92 je crois. J'ai été champion de France junior en 92 la première fois alors que j'avais 15 ans, record de précocité. Voilà. Finalement... J'ai été champion de 1992 à Suissé sur Erd, quand José a été champion de France junior. Alors José, je crois que tu as une solution à proposer. Donc en fait, on n'était pas loin de la solution. Donc là, nous en sommes dans notre variante, à peu près. Voilà, si on peut montrer l'échiquier sur la vidéo... Là, je ne vois pas la vidéo donc je ne peux pas... Mais ce n'est pas grave, l'échiquier y est. Donc José, quelle solution mentionnes-tu ? Bah en fait, c'est exactement la méthode qu'on... finalement, dans la rubrique, c'était les coups candidats. Et ici, il y a un coup candidat intéressant qui est tour G3. Tour G1 en G3. Attaque Dame. Que nous allons jouer ici. Attaque Dame. Donc... Le coup subtil qu'a vu José, effectivement. Donc c'était la fin de la variante, la variante était correcte. Voilà, la variante s'arrête ici. Tour G3 étant le coup gagnant. Donc, pas de soucis, tout est revenu dans l'ordre. Et pas de bluff. Et donc d'ailleurs, peut-être une autre ronc, après pion prend G3... Bon, alors bien entendu, il y avait un clouage. La dame clouant la dame. Donc pion prend G3, comme on va mentionner d'ailleurs. Et sanctionné par Dame prend Dame. Ici, les blancs gagnent également la partie. Puisque... Oui, le matériel est... Le matériel, c'est un peu plus chaud, mais... Après analyse plus sérieuse... Ouais, je pense que c'est... Non, ça c'est clairement l'avantage de le blanc. En fait, les blancs récupèrent une pièce après... Oui, après une variante assez compliquée. Donc José, alors qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette rubrique... Cette troisième rubrique ? Bah... Toujours... En fait, c'est une peu... La dernière étape un peu de... Notre première méthode qui est celle de... La liste des coups candidats. Donc on l'a vu, c'est très important. Les coups candidats. Et donc on l'a vu avec l'exemple. Même pour trouver cavalier H4, par exemple. On le verra plus tard. Pour trouver des coups d'attaque, on peut le faire grâce aux candidats. C'est très bien. Donc là, en fait, tu es en train de te référer à la rubrique précédente. À la partie... Non, non, non. La partie de la coupe d'analysé, soit cavalier H4, soit tour G3, sont des coups qu'on trouve grâce à la méthode des candidats. C'est-à-dire à chercher un peu les coups possibles avant d'analyser. Donc là, est-ce qu'on peut mettre la position pour les internautes ? Puisqu'ils n'ont pas pu préparer cette position-là, qui n'est pas disponible en ligne. Simplement pour qu'ils puissent voir de quoi nous allons parler tout de suite. Voilà, tout à fait. Donc on va mettre l'échiquier sur la vidéo. Voilà. Donc c'est une position finalement... Mais vas-y, comment ? C'est donc... Là, c'est une position connue, puisque c'est Thal Keres, en Belgrade, en 1959. Alors, explique qui est Thal et qui est Keres. Alors, bon, donc Thal, c'est un grand champion du monde. Il a été champion du monde pendant une courte période, mais quand même très fort. Et Keres, lui, malheureusement, c'est un peu l'Ivanchuk moderne. Il a toujours un peu craqué. Je pense qu'il aurait mérité de champion du monde. Il n'a pas pu, malheureusement. Et maintenant, il ne pourra jamais, puisque... En quelle année ? En quelle étale ? Ah, je ne sais plus. C'est pas 61, je crois, non ? 58. 58. Donc, il est champion du monde à l'époque où il joue cette partie. Il a les blancs. Alors, cette position ? Alors, c'est toujours la même chose. Donc, on fait des candidats. Et pour finir un peu cette première phase, on s'intéresse à la question, quelle est la menace ? On a dit, quelle est la menace qui permettait de réduire les candidats ? Donc, ici, les noirs menacent, tu peux le mentionner, le cavalier D4. Voilà. Mais on peut aussi mentionner un autre facteur important, c'est la faiblesse du roi en G2. Voilà. Donc, bon. Bon, maintenant, c'est au blanc de jouer, bien sûr. D'accord ? Puisque le cavalier est attaqué, sinon, ce serait très facile. Alors, là, il y a plusieurs coups possibles, plusieurs coups candidats. Il faut tous les voir avant de jouer un coup et avant d'analyser. Donc, il y a cavalier B3. Donc, si... Hop, voilà. Cavalier B3. Le cavalier non plus. Donc, le cavalier s'en va de l'attaque. Il y a aussi cavalier F3. Il y a un autre coup. Cavalier B5, également. Et le dernier coup de cavalier, cavalier C6. On a éliminé, au fait, un coup qui était cavalier C2. Donc, avec ces quatre coups candidats, il y a un coup de dame, également, dame D5, qui protège le cavalier. Donc, là, en fait, tu répertorie tous les coups qui ne perdent pas le cavalier D4. Voilà. Tous les coups qui ne perdent pas le cavalier D4. En fait, bien sûr, bon, il y a d'autres coups un peu possibles de cavalier, mais ceux-là sont les plus sûrs, disons. Et donc, à première vue, parce que, bon, à première vue, on regarde un peu toujours comme ça. Et puis, pour voir... Bon. Donc, on va commencer par cavalier B3. Oui. Parce qu'on est à peu pressé. Donc, cavalier B3. Maintenant, donc, on va donner la solution. C'est dame E2 échec. Donc là, le meilleur coup, c'est roi H3. Mais à chaque fois, on va faire les candidats pour les blancs et pour les noirs. Mais là, on donne les meilleures variantes. Et là, cavalier F4 échec. Le coup qui tue. Puis, on prend F4. Oui. Alors, cavalier F4, tout est forcé. D'accord. Pion prend F4. Et dame F3, mate. Cette fois, c'est très simple. C'est incroyable de faire mate comme ça. Voilà. Et bien oui, parce que la position du roi est très faible. Et le couple dame et cavalier est très très fort. Et donc, on va encore le voir avec... On va encore le voir. Par exemple, donc, on va donner une dernière variante de cavalier. Cavalier F3. Dame E2 échec. Roi H3. Cavalier F2 échec. Donc, le couple dame-cavalier marche bien. Roi G2. On est obligé de revenir. Cavalier D1 échec. Il fait un petit balai. Oui. Donc, Roi H3 toujours. C'est le plus solide. Dame F1 maintenant, cette fois-ci. Dame F1 échec. Et le Roi est obligé de monter. Roi G4. Et cavalier E3 gagne la dame. D'accord. Donc, variante à tiroir quand même. Mais, disons, assez simple puisque forcé. Forcé, voilà. Complètement forcé. Donc, voilà. Et donc, est-ce qu'il faut donner les... Est-ce qu'on a le temps de regarder les autres candidats ? Ou alors, il faut montrer la solution ? Donc, ici, la solution, c'est... Alors, avant, tu reviens un peu. Oui. C'est de jouer, en fait, Dame D5. Le cavalier doit rester central. Et les autres coups de cavalier perdent également. En fait, le cavalier et la dame doivent rester centrales pour... Pour essayer de contrôler les casse-clés. Pour essayer de contrôler les casse-clés. Oui, près de Roi. En plus, les blancs instaurent une petite menace également. Donc, il faut jouer avec défense-menace. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir éliminé tous les coups de cavalier, on est venu à jouer l'unique coup possible, qui est donc Dame D5. Et la fin de la partie a été nulle. Alors, la fin de la partie, je ne la connais pas. Mais... Certainement. 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 Ce sera pour la prochaine fois, je vous dirais... C'est quand même une position intéressante, avec peu de pièces. On voit qu'il y a encore des menaces... Il faut tout le temps faire les candidats, et d'ailleurs, ça aide la preuve aujourd'hui. Et notamment le couple Dame-Cavalier qui peut être très, très dangereux. Le couple Dame-Cavalier, c'est ce qu'il y a de plus fort que Dame et Fou. Eh bien, merci José. De rien. Pour une prochaine rubrique. Voilà. Tu vas peut-être nous parler, je crois, d'autres... Alors, peut-être d'un portrait. En fait, je vais alterner un portrait, puis la rubrique sur les candidats, sur la méthode. Et n'oubliez pas... La cassette. La cassette, voilà. La cassette vidéo. Le best-of de Diagonal. Voilà. 1999. Pour la fin. Merci d'avoir suivi cette émission. Donc, en vente dans toutes les... Les bonnes... Les bonnes... Les bonnes... En vente chez tous les boarder, les meilleurs moments de l'année. Voilà. Merci. Au revoir, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada